Y'aoui les bonnes chers, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour te parler de la convention Toulouse Game Show Spring Break Donc si la suite t'intéresse, continue Donc je tiens à faire une petite parenthèse pour t'expliquer certaines choses comment vont se passer la vidéo Déjà à savoir comment et pourquoi cette convention Donc il faut savoir que je faisais déjà avant d'avoir pris du poids et donc de ne plus sortir du tout Je faisais déjà la convention en tant que cosplayer de Toulouse Game Show, les deux, que ce soit Spring Break ou celle de Décembre Et la dernière fois que j'ai été à la convention c'était donc en avril 2015 Donc ça date, y'a quand même un petit bout de temps Donc pourquoi cette convention tout simplement parce que c'est en avril, logiquement d'habitude il fait beau Que aussi il faut savoir que j'adore la ville de Toulouse Alors elle ne remplaçera pas la ville de Paris qui est à mes yeux bien au dessus Mais voilà donc on aime bien aller à Toulouse avec mes parents Donc ça faisait une pierre de coups Donc en fait ce qui s'est passé c'est que le samedi on est allé sur Toulouse On est allé dans la ville de Toulouse J'ai acheté des mangas en occasion dans deux boutiques Gilbert Joseph et Le Comptoir du Rêve Je te ferai une vidéo spéciale dédiée sur ça Je te mets la date en barre d'infos ou à côté de moi tout simplement Parce qu'actuellement je ne sais pas exactement la date par coeur Mais voilà donc je te ferai une vidéo spéciale achats en ville Et là je vais te présenter mes achats dans la convention Et je vais te dire aussi comment ça s'est passé pour moi Ce que j'ai vu etc Ce que j'en ai pensé dans l'ensemble Et à savoir aussi que donc j'étais aussi présente sur Toulouse le lundi J'étais en fait à la Cité d'Espace Donc je ferai sûrement une vidéo Ou je ne sais pas trop comment je vais faire Mais je vais faire un truc sur ma chaîne eBworld Par rapport à la Cité d'Espace Te donner mon avis, des conseils, des astuces etc Voilà Donc en ce qui concerne la convention Il faut savoir que donc je savais que je devais voir absolument une abonnée en particulier Parce qu'elle m'avait prévenue Et c'est une abonnée que tu dois connaître plus ou moins quand même Surtout si tu me suis un peu partout Tout simplement parce que c'est une abonnée Qui m'envoyait à l'époque où j'avais la boîte postale Assez régulièrement quand même des lettres, des colliers etc Et à qui j'ai énormément copiné D'ailleurs pour moi elle n'est plus classée comme juste abonnée Mais elle a fait vraiment partie des abonnés Qui sont devenus des amis Et des vrais amis sur lesquels je peux compter Donc c'était Inou et Sika Je crois que c'est comme ça le pseudo Qu'elle a mis sur Instagram Et je vais laisser ce pseudo là Donc je devais rencontrer Inou Et on devait passer la convention ensemble Donc en fait ce qui est plutôt marrant C'est tout simplement que Devant la convention il y a un rond-point Et après forcément il y a une rue qui tourne à droite Et en fait je vois une voiture qui s'arrête Je vois une fille aux cheveux rouges Et la tenue me disait quelque chose Et donc je lui dis à mon père Garde-toi juste devant Parce que je pense que c'est mon abonné Donc je vais essayer de la choper au plus rapidement Je sors de la bagnole J'arrive au niveau de la fouille des sacs Elle, elle avait déjà eu le temps un petit peu de se glisser Parce qu'en fait tout simplement J'avais recroisé un vieil ami Alors oui si ça peut perturber J'ai pas eu le temps de faire de ton J'avais recroisé donc un vieil ami cosplayer Donc à l'époque où je faisais des cosplays On était un peu plus en contact Maintenant en fait j'ai peur J'ai toujours eu peur en fait Quand j'ai abandonné le cosplay Que mes amis cosplayers m'abandonnent aussi Parce que je n'étais plus dans leur monde Dans cet univers Et le revoir et voir que justement Il était au courant Que je venais à la convention Tout simplement parce qu'il continue de regarder ma chaîne Etc Tu peux pas savoir en fait petit pancha A quel point ça m'a fait du bien de savoir ça A savoir que bah Même si je prends plus trop contact avec lui Parce que Il y a plusieurs choses qui font que Tu sais il y a des moments Où tu oublies de prendre contact avec des amis Mais c'est pas pour autant que tu les oublies Bien au contraire Des fois ils sont bien présents aussi au fond de ton coeur Parce que tu n'oublies jamais les moments que t'as passé avec eux Donc ça m'a fait plaisir On a pris une petite photo ensemble Et quand j'étais persuadée C'était elle donc Inou Qui était juste devant moi Et je voyais en plus qu'elle était sur le côté Je commence à vouloir y envoyer un sms Mais je suis dedans La convention Et je me tourne Coucou Voilà c'est moi Donc J'ai rencontré Donc il y avait Inou Il y avait sa petite soeur Et il y avait sa maman Trois femmes Adorables Et géniales J'ai vraiment passé une super journée en compagnie de ces trois dames Et elles étaient juste trop mignonnes Et trop choues Vraiment parce que Autant Inou je la connaissais Autant Mimi Toka Et sa maman Je ne les connaissais pas Je J'ai pas réussi à suivre Si Mimi Toka Me connaissait un petit peu Via Youtube Si sa soeur Me connaissait Enfin voilà Si Inou M'avait un peu Fait découvrir sa soeur Ou pas du tout Mais je m'en fous Enfin je venais pas en tant que Youtubeur En mode je me la pète Je roule les mécaniques Parce que je suis Youtubeur Etc Là c'était rencontrer une amie pour moi Et voilà Donc j'ai passé la convention avec elle On a fait donc Principalement Parce qu'il faut savoir que Toulouse En fait il y a Une partie basse Et après il y a une espèce d'étage L'étage J'aime pas spécialement Les traîner honnêtement Donc on est resté Beaucoup 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 Dans la partie basse Avec les stands Donc on a acheté pas mal de choses Je te les montrerai après Et En fait Vers Autour de midi et demi Une heure On a commencé à vouloir manger Et C'est là qu'on a rencontré Une fille Avec qui maintenant On a copiné Donc quand je dis on C'est vraiment tout le monde Mimi Toka Inou Et moi Et même un peu sa maman Vu qu'elle était avec nous Donc cette jeune fille Nous a rejoint Et on a découvert Une jeune fille Adorable Très chou Et toute douce Et Franchement je suis Contente d'avoir fait D'avoir osé Aller voir cette jeune fille Et j'ai fait une très très belle rencontre A ce moment là Donc on est resté quand même Une bonne heure A peu près assis Au niveau des marches Pour manger Avec donc Inou Mimi Toka Sa maman Et après Donc la jeune fille Laura Et En fait tout simplement Une abonnée M'a reconnue Et Enfin Elle savait que je venais Mais Elle ne l'avait pas osé Me le dire Et Donc elle m'a trouvée Elle a eu la chance Parce que Si elle a commencé A être petite Quand même Surtout que je n'étais pas forcément Dans un coin très très visible Et donc j'ai pu rencontrer Une de mes abonnées Que je connaissais quand même Depuis un petit moment Et qui j'avais déjà commencé A papoter un petit peu Donc Quand elle s'est présentée à moi Je voyais très bien Qui c'était Mais après Je n'avais pas Calculé le nom Et donc du coup J'ai rencontré Une petite Harley Quinn Voilà Elle était en cosplay d'Harley Quinn Donc je vais rester sur ça On va rester un petit peu Au niveau des pseudos Plutôt que Dévoiler l'intimité De mes abonnés Je ne me sens pas A le faire Et j'ai donc rencontré Une petite Harley Quinn Avec sa maman Deux jeunes femmes aussi Très adorables Et Une beauté d'une beauté d'âme Incroyable Tout simplement Une âme incroyable Ces deux femmes aussi Avec une âme juste magnifique J'ai rencontré Une abonnée en or J'ai rencontré Une personnalité Magnifique Et je suis vraiment Très heureux justement D'avoir rencontré Cette fille en vrai Surtout que voilà Je la connaissais un petit peu Je savais aussi Qu'elle n'avait pas forcément Vécu Très très Rose on va dire Qu'elle était un peu plus Dans les tons gris Comme moi Même si moi c'est carrément noir Ça c'est clair et net Mais voilà J'ai été très contente J'ai fait une très belle rencontre J'ai passé donc Un dimanche magnifique Alors ce que j'ai fait en fait C'est que vers 14h50 A peu près Je suis partie de la convention Tout simplement Parce que moi J'avais un petit peu Plus ou moins fait le tour J'avais pas spécialement prévenu Certains de mes amis Donc Cosplayer Que je venais Parce que Je ne savais plus du tout Si je devais ou pas Les contacter Pour leur dire Hey si tu veux Je suis là Donc si tu veux Qu'on se voit Ou qu'on se calcule Tu me le dis Je me voyais pas du tout Faire ça Donc forcément Je n'ai pas vu Tous mes amis Ah si J'ai oublié de préciser Donc dans mes deux Meilleurs amis garçons Que tu dois connaître Plus ou moins aussi Parce que j'en ai plutôt Parlé sur cette chaîne D'ailleurs Je crois que dans la vidéo FQ Je le cite J'ai donc rencontré Mon ami Jagger J'ai revu mon meilleur ami Jagger Et donc on ne s'était pas vu Depuis avril 2015 Donc je peux te dire Que les retrouvailles Ont été intenses Un énorme Calinou Même si je ne suis toujours Pas fan du contact physique Ouais Mais j'ai fait un énorme Calinou Et j'ai été très heureux De le revoir Et ça m'a fait du bien Aussi au niveau du moral De revoir mon meilleur ami garçon Que Bah je crois que Si je ne dis pas de bêtises C'est cette année Que nous fêtons Nous disons amitié En octobre Donc ça fait toujours du bien De revoir les bases En fait Et j'ai pu Donc Comme je ne savais pas Pour Harley Quinn Je n'avais pas prévu De cadeau pour elle Mais j'avais prévu Un cadeau Donc pour Inou Et pour Jager Donc mon meilleur ami Tout simplement Parce que Bah voilà Je savais qu'il venait Et Jager Bah c'est mon meilleur ami Donc je me devais De lui offrir un cadeau Et Inou J'avais Pas eu le temps Au niveau de Noël De lui offrir quoi que ce soit Et comme son anniversaire Était juste un petit peu passé Avant la convention J'avais calculé le coût Voilà On va donc passer maintenant A mes achats Donc faits Pendant la convention A savoir qu'il n'y a pas eu Beaucoup d'achats Tout simplement Parce que je ne me suis pas prévu Un budget faramineux Tout simplement Parce que comme la dernière convention Datait de 2015 Je ne me rappelais plus du tout Des prix des produits en question Il y avait certains trucs Que je voulais seulement repartir avec Sauf que je n'avais pas prévu suffisamment Surtout Vu Le budget que j'ai claqué Pour un des produits Je ne regrette absolument pas Parce que je suis très heureux De l'avoir acheté Mais forcément Vu le prix par rapport aux autres items Ça m'a fait mal Et forcément Quand tu as prévu quasiment 50 euros Pour le tout Bah ça va très très vite Quand déjà tu claques 20 euros Dans un stand Voilà Pour un seul produit Mais je ne regrette absolument pas Comme je viens de le dire A savoir d'ailleurs Que ce stand là Si les produits te plaisent Déjà à savoir Que je te mettrai leurs réseaux sociaux Dans la barre d'infos Je vais aussi te les afficher Sur la vidéo Mais à savoir tout simplement Qu'ils seront présents À la Japan Expo Voilà Donc n'hésite pas A te prévoir un petit budget Pour passer les voix Ou n'hésite pas Si tu passes à leur stand De dire que tu viens de ma part Que tu les as découvert Par ma faute On va dire Et comme ça Ça leur fera très plaisir De savoir du coup Que ma vidéo A porté ses fruits Parce que j'avais vraiment Très très envie De les mettre en avant C'est d'ailleurs pour ça Que je commence par Un stand de jeunes créateurs Et pas les achats basiques Dans des stands basiques De vente en fait Et pas de jeunes créateurs Donc je vais tout simplement Te parler du stand Oh So Cute Voilà Et le nom Porte très bien Enfin le nom De la boutique Porte très bien son nom Tout simplement Parce que Les produits sont juste Trop 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 mignons À savoir tout simplement Je vais te dire Mon avis personnel Tous les produits me plaisent Et je serais capable De quasiment tous les acheter Sauf en fait Ils ont fait aussi C'est des coussins Je vais te montrer juste après C'est des coussins Ils ont fait des coussins Avec une tête de personnage De manga Alors c'est pas que J'aime même pas du tout Le rendu Non C'est juste que Je n'aime pas Ce des animés Enfin cet animé C'est tout simplement Le You're on ice Un truc comme ça Le truc sur le Patinage artistique Et forcément Moi ce n'est pas du tout Mon délire Donc en ce qui concerne Le premier item Donc qui vient de ce stand A savoir que ce n'est pas moi Qui l'ai acheté celui-ci C'est tout simplement L'abonnée Inu Qui me l'a acheté Elle l'a acheté aussi Pour elle Donc le sien S'appelle Shin Et le mien S'appelle Shun Voilà on a joué Sur le cou des jumeaux Voilà ce coussin Alors Il n'est pas trop cute Oh so cute Voilà Donc je vais quand même Le sortir de l'emballage Pour qu'il puisse mieux voir Voilà Ah j'en étais sûre Donc en fait tout simplement Dans l'emballage A chaque fois Tu as une petite carte Comme ça Avec leurs réseaux sociaux Et moi ce que j'envisage De faire d'ailleurs C'est de photocopier ça Et tout simplement Quand certains Pancha me feront Des commandes De mes mangas Je glisserai tout simplement Leur carte Pour leur faire Un petit coup de pub Donc voilà A quoi ressemble Le coussin D'un peu plus près Donc il est vraiment Trop mignon Il est détaillé et tout Au niveau des coutures Bah c'est super bien fait J'avais Comment dire Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas fait de convention Que je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Au niveau de la qualité Des produits et tout ça Et on dirait vraiment Un vrai coussin Genre acheté Dans une nouvelle boutique Il y a même une étiquette Ils ont même fait faire Des étiquettes Et il y a même Le comment le laver Donc il est en 100% polyester Et Il se lave à 40 Voilà Tout simplement Et même l'arrière là Et détaillé Il y a vraiment Tous les détails Etc Au niveau de la peluche Voilà Donc ça c'était Shun le Shiba Je vais donc te montrer La deuxième peluche Que je me suis acheté C'est tout simplement Le coussin en tête De panda Donc voilà Au niveau des détails Tu as vu Il y a même Une petite touppette Voilà Les petits Surcils On va dire Pareil pour l'arrière Il y a des petits détails Voilà Il y a une bordure Il y a quand même Toujours l'arrière Qui est fait Ça je trouve ça cool Et Bah voilà Donc un magnifique coussin De panda Donc à savoir Que le panda Donc là Il est dans les tons gris Il y a en bleu Et il y a en rose Donc voilà A savoir Donc voilà En ce qui concerne Les deux coussins De Oh So Cute Donc n'hésite vraiment pas A passer les voir N'hésite pas A les découvrir Parce qu'ils n'ont pas que ça Et ils ont vraiment Des coussins de malade On va continuer Avec mes achats Faits pendant la convention Et là il me semble Que c'était un stand De jeunes créateurs Et je suis désolée J'ai merdé J'ai pas pris la carte Donc j'espère Que quelqu'un Connait ce stand Retrouvera ce stand Dans ceux qui regardent Ma vidéo Et peut-être me diront Les informations Sur ce stand En question Avec les informations Sur eux Leurs réseaux sociaux Etc Parce que j'aimerais Vraiment les retrouver Donc les gros badges Comme ceux que j'ai acheté Etait à 3€ Les petits Et à 1€ Donc il faut savoir Que j'en ai acheté 3 Donc un en fait Dans les deux que j'ai Il y en a un Que j'ai acheté en double Et que j'ai offert à Inu Et comme il me restait 1€ J'ai participé Pour l'achat d'un badge Pour Mimi Toka Donc la petite soeur De Inu Voilà Simplement J'avais la flamme Honnêtement De remettre Dans mon porte-monnaie Je savais pas trop Quoi lui offrir Et voilà Je me suis dit Je participais Enfin voilà C'était Faut pas chercher Bref Toujours est-il J'ai acheté Donc ce badge là Où il y a marqué Shiba Fan Club Que j'ai donc acheté En double Pour Inu aussi Parce qu'elle adore Les Shiba Tout comme moi Et j'ai acheté Bien entendu Panda Fan Club Voilà Parce qu'au départ J'arrivais pas du tout A me décider Je me suis dit Pourquoi on est obligé De choisir un clan Entre les deux On prend les deux Et puis voilà Donc j'ai tout simplement Craqué sur ces magnifiques badges Je vais essayer De te mettre peut-être Une photo ou deux Je crois que j'en ai fait Du stand Pour que tu vois les badges À quel point ils étaient magnifiques Mais vraiment c'était une torture De ne pas pouvoir tout acheter Voilà Il y avait aussi le badge comme ça Avec un Neko Mais le Neko il me plaisait pas Donc je ne l'ai pas pris Parce que sinon je l'aurais pris On va continuer donc Avec mes achats faits à des stands Normaux Je ne sais pas comment on dit Quand ce n'est pas les jeunes créateurs C'est des Non c'est un truc C'est des Tandes normaux Je ne sais pas Voilà Bref J'ai tout simplement craqué Pour trois boîtes Donc de figurines surprise De Bandai De Pokémon Tout simplement Parce qu'ils n'étaient qu'à 3€ À côté il y avait quand même Les Mystéries Mini Pop De Harry Potter Et c'était 12€ la boîte Ça m'a fait mal Et quand j'ai vu 3€ Les boîtes Pokémon Je me suis dit Ok je prends ça Donc Je vais moi me le mettre là Pour pouvoir te Voilà Donc on a Pikachu On a Brandybou Flamiebou Octaquin Motismadex On va avoir Rokabou Todowala Et Togedema Voilà Je ne sais pas si on verra très très bien Donc comme je t'ai dit A peu près tous mes achats En fait ont plus ou moins Une histoire Donc autant Les coussins Donc le Shiba C'est Inu Qui me l'a offert Et moi après J'ai été acheter le Panda Et c'est Inu Qui m'a fait découvrir Autant Les badges Donc j'étais avec Mimitoka Pour les choisir Etc Et donc j'ai acheté un Pour Inu Et j'ai participé A l'achat Du badge De Mimitoka Autant Les boîtes Pokémon C'est Mimitoka Aussi Qui me les a Plus ou moins montré Donc en même temps Quand je vais les ouvrir Je penserai à elle J'ai acheté donc Cette petite peluche D'un chat Dans une banane C'est un dessin numé Apparemment Si j'ai bien suivi Moi je connaissais Jus d'image Etc Mais pas plus Et donc En fait Le chat Il y en avait 4 ou 5 D'ailleurs on les voit Là sur l'étiquette Il y en a 4 Il me semble Qu'il y en avait Un cinquième Et en fait C'est tout simplement La maman De Inu Et Mimitoka Qui l'a choisi Après les filles Ont dit aussi leur avis Mais je voulais en fait Que ce soit la maman Qui me le choisisse Voilà On va continuer donc Avec l'achat De deux peluches Goudetama Donc comme tu as pu le constater Je crois quand même Récemment sur la chaîne Je commence vraiment A avoir envie de collectionner Du Goudetama D'ailleurs j'ai acheté De pop Goudetama J'ai acheté des post-it Récemment aussi Goudetama Mais ça doit être Il y a un an Et donc là J'ai craqué pour deux peluches Donc là aussi Il y a une petite histoire Tout simplement Parce que la première peluche Que je vais te montrer Mimitoka se l'est acheté Et en fait On est repassé devant le stand Il me restait 10 euros Je me suis dit Ok Je m'achète tout simplement Les peluches Donc j'ai choisi Le Goudetama Bacon Tout simplement Parce que c'est quand même Le basique Et donc Mimitoka A le même Voilà Donc avec le petit tag et tout Voilà Et donc j'ai trop craqué En plus j'adore Goudetama Et les peluches Elles sont vraiment Toutes douces Donc c'est très agréable Et j'ai craqué Pour un Goudetama Cuisinier Voilà Avec cette petite spatule Et son petit chapeau Donc de cuistot C'est celui-ci Qui m'a donné au départ Envie d'acheter Et puis comme j'avais 10 euros Je me suis dit Ok la peluche Elle est à 5 euros La pièce Je prends les deux Et donc voilà Donc voilà Le petit tag qui va avec Et donc j'ai vraiment Trop 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 craqué J'ai trouvé ça trop mignon D'ailleurs il y en avait D'autres peluches Comme ça De Goudetama Il y en avait 7 je crois Enfin imprimés Rendus différents Et j'avais vraiment Tous envie de me les acheter Mais je n'avais donc Pas assez de budget Et donc pour terminer Un petit gachapon Ouais J'ai acheté un gachapon Et ce sont Tu sais Les fameux trucs Attends Je vais l'ouvrir avec toi Voilà Hop C'est donc dans un filet Voilà je ne sais pas si tu vois Et c'est les fameux trucs Voilà J'ai trouvé ça tellement fun Que j'ai tout simplement craqué Voilà tout simplement Et il est violet J'aime bien le violet Donc j'étais contente Quand je l'ai chopé Parce qu'il y avait d'autres couleurs Et ça ne me plaisait pas forcément Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo Achat et bilan De la convention Donc Toulouse Game Show Spring Grey De 2018 N'hésite pas si tu as le moindre conseil Pour améliorer cette catégorie A me le dire en commentaire Tout simplement Parce que je dois t'admettre Que à part les vidéos De Lindsay Otaku Que je regarde De cette catégorie là Sinon les autres vidéos Des autres youtubeurs Je ne pense pas spécialement A les regarder Parce que comme je ne faisais plus de convention Je n'avais pas spécialement envie De plus ou moins me dégoûter De me dire Putain pourquoi tu y vas pas Pourquoi tu y retournes pas Juste à cause de ton poids Etc Donc forcément Je ne sais plus du tout Comment il faut faire Et autre Donc voilà Donc j'espère que cette petite vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite s'il vous plaît A liker, commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Pense à cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye